Donc voilà les trois cas qu'on avait étudiés avant. Maintenant, aujourd'hui, on va étudier un cas un peu plus général. C'est-à-dire qu'on va supposer que l'oscillateur est soumis à une force quelconque. Donc, quelle que soit la forme de la force, souvent, par exemple, lorsqu'un oscillateur est soumis à, je vous donne l'exemple, par exemple, lorsqu'on a une structure près d'un endroit où on va se faire subir, par exemple, une explosion. Lorsqu'on est, par exemple, dans les mines, on donne pour, par exemple, broyer les roches ou bien pour broyer les roches, on fait des explosions. Donc là, ce qu'on appelle une explosion, l'explosion, c'est une force. C'est comme ce que vous voyez dans le schéma à droite. À droite, c'est une force variable dans le temps et qui exprime la forme d'une force qui correspond, par exemple, à une explosion. Donc, une explosion, c'est une force variable dans le temps. Mais malheureusement, elle a une force quelconque. Elle a une forme un peu spéciale. Elle n'est pas sinusoidale et elle n'est pas périodique. Par exemple, le schéma de gauche, c'est une force en fonction de temps. Elle est périodique, mais elle n'est pas sinusoidale. Donc, on peut considérer que ces deux types de forces, ce sont des forces variables dans le temps et elles ont un peu de forme quelconque. Donc, lorsqu'on applique une force qui a une forme quelconque, un peu spéciale, qu'on ne peut pas exprimer sa forme d'équation analytique, l'équation différentielle devient un peu compliquée. Mais on a une solution de l'équation différentielle. Donc, quelle que soit la forme de la force, l'équation de la solution différentielle est donnée par une intégrale qu'on appelle l'intégrale de 2 à mène. Est-ce que vous voyez la deuxième slide, maintenant ? Non, monsieur. Donc, vous voyez la solution de l'équation. Donc, finalement, parce que nous, notre but, c'est de déterminer le déplacement. Parce que lorsqu'on calcule le déplacement, la suite est simple. On calcule la force de rappel, puis après la force de rappel, on calcule les efforts, puis après les efforts, on fait le dimensionnement. Donc, voilà l'expression de l'équation de déplacement du T et les formes d'une intégrale, intégrale un peu compliquée. Et donc, cette intégrale, on définit... Oui. Je vais mettre l'intégrale, monsieur. Oui, mais qui mène ? Est-ce que vous n'avez pas le titre de l'équation ? Est-ce que vous n'avez pas le titre de l'équation ? Monsieur, il n'a pas fait un flèque à songe et le mouvement. Ah, d'accord. Mais c'est la première fois. J'aime chouir les tini. C'est terrible. D'accord. Voilà, monsieur. Pas encore. Une minute, enfin, comme je mets là. Ah, c'est avant, monsieur. C'est bon. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle. Lorsqu'on a un oscillateur soumis à une force quelconque, n'importe quelle forme de la force, donc, on trouve la solution. Donc, la solution du déplacement, elle se forme d'intégrale. Donc, l'intégrale, elle est un peu compliquée. Donc, voilà. Donc, U de T est égal à 1 sur M oméga de D. Oméga de D, c'est la nouvelle pulsation de l'oscillateur. C'est équivalente à celle qu'on a vue avant pour un oscillateur amorti. Donc, oméga de D, ce qu'on appelle la pseudopulsation, elle est égale à oméga fois racine de 1 moins 6 au carré. Donc, dans l'intégrale, parce qu'ici, on veut calculer le déplacement en fonction pour un instant dans les T. Donc, pour un instant dans les T, on va intégrer de 0 à l'instant T. Mais cette fois-ci, on aura une nouvelle variable qui est toujours le temps, mais on va l'appeler Tau. Donc, on intègre de 0 à T, P de Tau. Ça veut dire que P, c'est toujours la force appliquée à l'instant Tau, qu'on intègre de 0 à T. Donc, facteur dans l'exponentiel, sinus oméga de D, etc. Donc, voilà l'expression du déplacement. Ça veut dire qu'on a trouvé le déplacement. On a trouvé le déplacement d'une façon théorique. Mais réellement, c'est difficile à manipuler cette intégrale. Parce que si on sait calculer rapidement l'intégrale, le problème est fini. Parce qu'une fois qu'on calcule U, on calcule la force de rappel qui est égale à moins qu'à fois U. Puis, après la force de rappel, on calcule les efforts et le dimensionnement. Sauf que la solution est connue, mais pour exploiter la solution, c'est un peu compliqué. Et on va voir après comment on fait des solutions qui vont simplifier l'utilisation et comment on va utiliser cette solution qui est le déplacement, qui est ce qu'on appelle l'intégrale de Dieu à même. Dans le schéma, on a représenté deux courbes en fonction du temps. Donc, il y a la courbe d'une force, par exemple, c'est une force un peu spéciale qui correspond plus ou moins à une explosion. Et dans le même courbe, on voit comment la force évolue dans le temps et comment elle produit un déplacement. Donc, il va donner un déplacement qui va évoluer dans le temps. Par exemple, c'est une force qui est appliquée, qui va s'arrêter après un certain moment. Donc, dès que la force est appliquée, c'est-à-dire dès que l'oscillateur est excité, on a un déplacement relativement important. Mais après un certain temps, on arrête la force, c'est-à-dire on a l'excitation, mais l'oscillateur continue à vibrer. Donc, il va vibrer sous forme de vibration libre, soit parce que la force est annulée. Mais vu que l'oscillateur est amorti, après un certain temps, il va continuer à osciller. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans le cadre d'oscillation libre. Mais puisque c'est amorti, après un certain temps, le déplacement s'arrête et l'oscillateur s'arrête. Donc, voilà un peu, à peu près le comportement d'un oscillateur excité par une force quelconque compliquée. Maintenant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la suite. Parce que la suite, on va étudier l'étude sismique, qui est un peu basée sur ce qu'on vient de voir maintenant. Et on va voir comment on va trouver la solution, comment le règlement propose de faire une simplification. Parce que les ingénieurs n'ont pas le temps ni les moyens pour résoudre tout le temps à une intégrale compliquée pour dimensionner un petit bâtiment. Donc, le règlement propose ce qu'on appelle les spectres de réponse, qu'on va voir tout à l'heure, qui ont vraiment simplifié le dimensionnement lorsqu'on fait une étude sismique. Maintenant, on va faire quelques petits rappels du comportement sismique. Puis, on va étudier le comportement sismique. Est-ce que vous voyez la slide suivante ? Oui, monsieur. C'est quoi le titre ? Théisme. Théisme. Exactement. Donc, ici, je rappelle juste comment se manifeste un théisme. Donc, maintenant, la plupart des gens acceptent la théorie que la Terre est composée de plusieurs plaques. Donc, la Terre est composée de plusieurs plaques. Et entre les plaques, on a des failles. On a des grandes ouvertures entre les plaques. Donc, on a plusieurs plaques séparées. Et entre ces plaques, on a des grandes failles. Les grandes failles sont des grandes fissures énormes sur plusieurs kilomètres entre les plaques. Malheureusement, de temps en temps, ces plaques, l'une peut glisser par rapport à l'autre. Au Maroc, nous, on est tout près d'une plaque. Et cette plaque, elle est active. De temps en temps, elle bouge. Et lorsqu'une plaque glisse par rapport à une autre, le glissement est sur plusieurs centaines de kilomètres. Ça veut dire qu'on a un grand glissement. Un grand glissement, c'est une déformation de césainement. Cette déformation de césainement, c'est elle qui va donner le tremblement de terre. Donc, il va donner des déformations dans le sol, sur plusieurs kilomètres. Et ces déformations vont se propager sous forme d'ondes. Donc, le sol se déforme, puis il se propage dans toutes les directions, verticalement, horizontalement, sous forme oblique, etc. Et cette propagation de déformations, dans l'espace, on les appelle ondes. On distingue deux types d'ondes. Les ondes qui se propagent dans le volume de la Terre, on les appelle ondes volumiques. Et les ondes qui se propagent près des bâtiments, on les appelle ondes surfaciques. Parce qu'elles se propagent pratiquement sur la surface, là où on a les bâtiments. Donc, lorsqu'on a un cyisme, on doit quantifier le cyisme. On doit connaître le degré de cyisme. Souvent, on a, donc, pour définir le degré de cyisme, on a deux échelles. L'échelle actuelle qu'on utilise, qui est scientifique, qui est utilisée par les médias, c'est ce qu'on appelle la magnitude. Donc, la magnitude, est-ce que vous voyez ce slide ? Oui, monsieur. Quantification d'un cyisme. Oui. Donc, j'ai dit que le cyisme est défini, on définit le degré d'un cyisme de deux façons. Soit par sa magnitude, donc c'est l'échelle de Richter, qui définit la magnitude d'un cyisme. Cet échec, c'est une échec quantitatif, parce qu'il est défini par rapport à une énergie de déformation. Parce que lorsqu'on a un cyisme, le sol se déforme. Donc, lorsqu'on a des déformations, on a aussi des contraintes. Lorsqu'on a des déformations et des contraintes, on peut définir une énergie de déformation dans le sol. Et donc, on peut la calculer. On estime les déformations, on estime les contraintes. Donc, on calcule cette énergie E. Donc, on peut la calculer par rapport à une unité qu'on exprime en joules. Puis, la magnitude, suivant l'échelle de Richter, M est égale à deux tiers fois log de l'énergie de déformation de sol, en joules, moins 4,8. Donc, c'est ça comment on calcule, comment on définit la magnitude d'un cyisme, suivant l'échelle de Richter. Cette magnitude, il va jusqu'à l'échelle 9. Donc, le maximum, malheureusement 9. 9, c'est très, très violent. C'est un cyisme destructeur. Si les bâtiments ne sont pas bien dimensionnés et pas bien conçus pour supporter ce genre de cyisme qui est très, très violent. Avant, parce que maintenant, on a les moyens pour déterminer, pour définir, pour calculer, pour mesurer les déformations et pour mesurer les contraintes. Parce qu'on a des appareils qu'on appelle sismographes ou bien sismomètres. Avec ces appareils, on peut calculer les déplacements du sol, les vitesses du sol, les accélérations du sol et voir les déformations. Donc, on a toutes les quantités pour calculer l'énergie de déformation actuellement. Mais avant, malheureusement, dans les siècles avant, l'homme n'avait pas beaucoup de technologies. Donc, comment on mesure le cyisme ? Donc, avant, on a ce qu'on appelle l'intensité. Donc, on mesure l'intensité du cyisme. On a plusieurs échelles, plusieurs types d'intensité. Donc, on avait l'échelle EMS, l'échelle MSK, l'échelle Mercalli, etc. Avant, la mesure était qualitative. Donc, on constate les dégâts. Donc, si on a peu de dégâts, on dit que l'échelle est faible. Ça peut être de l'ordre de 1, 2, jusqu'à 3, à 4. Si les dégâts sont moyens, donc on peut dire qu'on a une intensité de l'ordre de 5, 6, 7, par exemple. Si les dégâts sont plus grands, donc l'échelle peut aller jusqu'à 9, 10, 11, etc. Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les poser à fur et à mesure pendant l'exposé. Donc, je passe à la slide suivante. Mouvement du sol. Vous voyez ce slide ? Mouvement du sol. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on présente dans ce schéma ? En fait, j'ai dit que lorsqu'il y a un cyisme, on enregistre les effets sismiques. En général, on enregistre minimum trois effets. On enregistre les déplacements, parce que lorsque la table tremble, la table subit, par exemple, un bâtiment subit des déplacements dans les deux sens. Donc, c'est un déplacement qui varie dans les deux sens, ça veut dire dans un sens positif et dans un sens négatif. Par exemple, ici, ce sont des déplacements réels qui sont enregistrés par le sismograph après un cyisme qui s'est produit aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis et dans la ville de San Francisco, on a une faille qui est très active, qui est tout le temps en mouvement, mais de temps en temps, il donne des cyismes importants. Ici, par exemple, il a donné un cyisme. Et vous voyez que les déplacements ne sont pas négligeables. Par exemple, dans un sens, il se déplace de 81,4 mm. Ça veut dire, dans un sens, il se déplace de 8 cm. Et dans l'autre sens, il se déplace de 8 cm. Autrement dit, par exemple, le bâtiment se déplace d'une amplitude totale de 16 cm. Donc, vous voyez que les vibrations et les déplacements sont importants. Ça, c'est le déplacement du sol. Puis, il y a le déplacement du bâtiment. Ça, on va le voir après. Parce qu'il y a le déplacement du sol. Puis, le bâtiment vibre. Il va donner un deuxième déplacement qu'on appelle le déplacement relatif. Puis, ça, c'est dans le premier graphe. Dans le deuxième graphe, Pour le même signe, on a enregistré les accélérations. Vous voyez que l'accélération varie dans le temps. Elle varie dans les deux sens, puisque le sol se déplace dans les deux sens. Et l'accélération, ici, elle varie d'un maximum, dans un sens, 1,42 m par seconde carré. Et dans l'autre sens, moins 1,57 m par seconde. Ici, c'est une accélération moyenne. Ce n'est pas un signe faible non plus. Ce n'est pas un signe subvolant. Suivant ces accélérations, le signe, ici, est considéré un signe moyen, un signe modéré. On passe à la slide suivante. Est-ce que vous avez la slide mesure de l'importance du signe ? Oui, monsieur. D'accord. Donc, ici, on va voir directement le tableau en bas. Donc, le tableau en bas donne, par exemple, certains exemples de séismes qui se sont produits dans le monde. Donc, on va interpréter certaines quantités dans cet exemple. Dans la première ligne, on a la durée du signe. Donc, vous voyez que la durée, pour les petits sigmes, varie de deux secondes jusqu'à un signe qui a duré un peu longtemps, 34 secondes. Vous voyez toujours le slide ? C'est parce que moi, je l'ai perdu. Je retrouve le slide. C'est parce que moi, je l'ai perdu. C'est parce que moi, je l'ai perdu. C'est parce que moi, je l'ai perdu. Je vais vous prêter quelques exemples dans ce tableau. Donc, je vais commencer par la colonne là où le signe a duré deux secondes. Donc, c'est un signe rapide qui a duré que deux secondes. L'accélération du signe, c'est 9 sur 100 fois G. Donc, ici, en général, on exprime l'accélération du signe en pourcentage de l'accélération de la plaisanteur. Donc, c'est-à-dire parce que l'accélération est variable dans le temps. Mais l'accélération maxi pendant ce signe, c'est 9 sur 100 fois G. C'est considéré comme un signe faible. Donc, en général, lorsque l'accélération ne dépasse pas 10 sur 100 fois G, le signe est considéré faible. C'est comme ce qu'on a d'habitude ici à Casa. Casa, on a eu plusieurs signes. Oui. Et là, c'est-à-dire qu'il est enregistré. Si je reviens, pardon. Le schéma, c'est-à-dire qu'il y a des accélérations varient dans le temps. Mais il y a une accélération maxi. L'accélération est enregistrée. Lorsqu'il y a le signe, on a un appareil qui s'appelle le sismographe. Et c'est lui qui enregistre les accélérations. Au point de le signe, il y a eu plusieurs accélérations variables dans le temps. Mais l'accélération maxi, c'est 9 sur 100 fois G. Donc, c'est mesuré. Donc, c'est après une mesure. Elle n'est pas calculée. C'est mesuré. Parce que lorsque le sol vibre, Donc, on doit mesurer. Suivant la gravité du signe, on ne peut pas calculer l'accélération. Donc, l'accélération sismique, c'est toujours mesuré. D'accord ? Donc, je dis que pour ce signe, l'accélération maximale, c'est 9 sur 100 fois G. Il est considéré d'habitude un signe faible. C'est lorsque l'accélération est toujours inférieure à 10 sur 100 fois G. Donc, en général, les six, parce que nous, au Maroc, on a, je donne l'exemple de Casa, parce que moi, j'ai vécu à Casa, et on a eu plusieurs six, parce que depuis 1960, à Casa, on a eu des dizaines de six, qui sont très faibles, bien faibles. Mais en général, à Casa, on n'a jamais dépassé 10, parce que sur l'échelle de, si je considère la magnitude M par rapport à ce signe, c'est 5. Mais à Casa, on n'a jamais dépassé 5. Souvent, on a 4, 4,5, 4 quelques, mais on n'a jamais dépassé 5. Maintenant, si j'utilise la mesure intensité, la mesure qu'on utilisait avant, avant de définir la magnitude par rapport à Richter, on considérait que le signe, il avait une intensité entre 6 et 7. Ça veut dire, c'est un signe faible. Je passe à la colonne suivante. Donc, dans la colonne suivante, on a un signe qui a duré un peu plus longtemps. Vous voyez, là, c'est 12 minutes, 12 secondes. C'est un peu trop. Et c'est un signe un peu plus violent. Donc, par exemple, l'accélération, pour l'accélération de ce signe, c'est-à-dire l'accélération maxi, pendant la durée de ce signe, c'est 22 sur 100 fois G. Ce signe est considéré modéré. Parce qu'on considère un signe modéré lorsque l'accélération est de l'ordre de 20 sur 100. On est 22 sur 100, c'est à peu près 20 sur 100. Donc, c'est un signe modéré. C'est ce que, par exemple, on l'a constaté lors du dernier signe de Hossima, en 2004. Donc, ce signe de Hossima, je continue, puis je vais revenir au signe de Hossima. Donc, par rapport à ce signe, l'accélération, c'est 22 sur 100 fois G. C'est considéré comme signe modéré. Donc, il n'est pas faible, mais il n'est pas violent. Et donc, la magnitude suivant l'échelle de Rester, c'est 6. Et suivant l'intensité, c'est 8. Le signe qu'on a vécu, malheureusement, en 2004 à Hossima, la magnitude, c'était 6,3 sur le degré de Rester. Ça veut dire que l'accélération, on avait misé l'accélération, mais ce n'était pas 22, c'était de l'ordre de 18 sur 100 fois G. C'est à peu près 20 sur 100 fois G. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Il y a eu quand même quelques morts. On a eu, je crois, de l'ordre de 600 morts. Mais c'était dans la campagne. C'était surtout dans les constructions, malheureusement, de campagne, là où on ne construisait qu'avec de la pierre et les toits, avec des planches en bois et de la paille. Donc, ce n'était pas vraiment... Par contre, dans la ville, il y a quelques structures qui ont eu de la ruine. Peu, peu de structures. Là aussi, parce que j'ai fait des visites là-bas, j'ai fait des expertises. J'ai des photos que je vais vous montrer après. Et c'est seulement, malheureusement, les bâtiments qui étaient mal conçus et mal dimensionnés, même par rapport au BRL. Si c'était dimensionné correctement par rapport au BRL, le bâtiment va subir quelques désordres, mais il ne va pas être démoli. On n'aura pas la ruine. Et les petits bâtiments qui ont subi la ruine, malheureusement, c'était des bâtiments anciens qui n'étaient pas dimensionnés suivant les règles de l'art. On passe, par exemple, à la colonne suivante. Donc, le sisme là-bas, il a duré 24 secondes. Ça veut dire que c'est un peu trop long. 24, c'est long. Et le degré, ici, est le plus grand. Donc, vous voyez que l'accélération, c'est 37 sur 100 fois G. C'est une grande accélération. Et la magnitude par rapport à l'échec de l'investisseur, c'est 7. Oui. L'échec de 37 sur 100 fois G. J'ai une accélération de référence. J'ai, je crois, dit qu'il y a un mètre par seconde carré. Il y a un mètre par seconde carré, G. Mais alors, pas. C'est une référence. Donc, c'est une accélération de base, de référence. Donc, chez l'échec, on se réfère le G. Parce que le G est connu. Donc, ça veut dire que l'accélération, c'est 37 sur 100 fois G. C'est une grande accélération. Et vous voyez que l'intensité, c'est 7. Donc, malheureusement, lorsqu'on passe à 7, le cynisme devient violent. Heureusement, alhamdoulilah, au Maroc, on n'a jamais eu ça. Tant mieux. Et c'est seulement dans quelques villes comme Hossima, Nador, Agadir. C'est là où on a dépassé 5. Agadir, on a eu un cynisme très grave dans les années 60, je crois, en 1960 et 70. L'intensité n'était pas très grande. Elle n'était pas très grande. C'était de l'ordre de 5 et quelques. Sauf que malheureusement, le cynisme était trop proche de la surface de la Terre. Elle n'était pas loin. Et la composante horizontale a fait des dégâts. Là aussi, je répète, parce que dans les années 60, les gens n'avaient pas beaucoup de moyens. Et aussi, dans les campagnes, il n'y avait que des constructions en pierre. Et c'est là-bas où on a eu beaucoup de dégâts. Parce qu'on construisait mal. Parce que les gens n'avaient pas les moyens. Et même les produits de construction n'étaient pas, on n'avait pas, c'était pas comme maintenant. On a plusieurs types de ciments, plusieurs types de briques, les briques, les agglos. Avant, il n'y avait que quelques petites usines, des usines un peu traditionnelles. Il n'y avait pas encore la technologie développée. Donc, le cisme ici est considéré comme violent. Et l'intensité, c'est 7 sur l'échelle de Richter. Et à peu près 10 par rapport à l'intensité. La colonne suivante, c'est considéré comme un cisme très violent. C'est quand, sur 100 fois G, c'est énorme. Et la magnitude, c'est 8. C'est grave, ici. Ces cismes se produisent en général au Japon, en Chine, au Mexique. Mais là-bas, les gens, ils ont construit suivant la règle de l'art. Donc, en général, on n'a pas beaucoup de dégâts. Mais lorsqu'on a des dégâts là-bas, ce sont en général des bâtiments anciens. Qui n'étaient pas très bien conçus. Et dimensionnés suivant la règle de l'art pour supporter, pour résister à ces cismes très violents. Est-ce que vous avez des remarques ou bien des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Donc, je continue. Monsieur, vous avez dit que G est égal à quoi? 1 mètre par seconde carré. 1 mètre par seconde carré. D'accord, merci. Parce que, donc, c'est sur l'accélération. Est-ce que vous voyez la slide suivante? Monsieur. En deux volumes. En deux volumes. Maintenant, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le cisme, ce sont des déformations du sol qui se prépagent. Donc, les scientifiques, ils ont identifié trois types de déformations. Ce qu'on appelle les ondes. Donc, ce sont des déformations qui se propagent dans le sol. Soit à l'intérieur du sol, qu'on appelle des ondes volumiques, qui peuvent se propager horizontalement, ou bien verticalement, ou bien d'une façon oblique. Soit au niveau de la surface du sol, près du bâtiment. Donc, par exemple, pour les ondes de volume qui se propagent à l'intérieur du sol, on a deux types d'ondes. On a ce qu'on appelle l'onde P. Donc, l'onde P, c'est une onde à l'intérieur du sol. Donc, c'est une déformation du sol qui se propage. Cette déformation comprime le sol. Donc, il donne une compression et une dilatation du sol. Donc, il donne des compressions et des tractions sous forme de déformation du sol. Et ces déformations se propagent le long de... sur plusieurs distances. Donc, cette déformation est bien... Ce type d'onde est bien constaté dans le sol. Et constaté surtout, en général, pour le sens vertical, pour la composante verticale du ciel. C'est-à-dire lorsque le sol tremble verticalement. Donc, lorsque le sol tremble verticalement, le sol est comprimé et dilaté verticalement. Deuxième type d'onde de volume, c'est ce qu'on appelle l'onde S. Donc, l'onde S, c'est une onde qui donne des déformations du cisaillement. Donc, elle se propage dans un sens, mais la déformation est perpendiculaire. Par exemple, si l'onde se propage horizontalement, la déformation est verticale, se forme de cisaillement. Donc, le sol est cisaillé verticalement, perpendiculairement au sens de la propagation de cette onde. Et c'est toujours une onde à l'intérieur du sol qu'on appelle onde de volume. Et on l'appelle S parce qu'il se forme d'un S. Mais il donne des contraintes de cisaillement perpendiculaires au sens de la propagation. On a mesuré aussi, donc, on a mesuré aussi d'autres types d'ondes, ce qu'on appelle les ondes de surface. Donc, les ondes de surface, ce sont des ondes qui sont tout près de la surface du sol, c'est-à-dire près du bâtiment. Là aussi, on a constaté et mesuré deux types d'ondes. Donc, la première onde, on l'appelle onde de l'oeuf. Donc, onde de l'oeuf, c'est une onde lorsqu'elle se propage dans un sens, supposons par exemple qu'elle se propage horizontalement. Donc, la déformation se propage horizontalement, mais le type de déformation, c'est une déformation du cisaillement horizontal, par exemple, perpendiculaire au sens de déformation. Donc, par exemple, l'onde se propage suivant la flèche, horizontalement, mais les déformations donnent un cisaillement dans le sens perpendiculaire, toujours horizontal, au sens de déformation de l'onde. Donc, cette onde provoque un cisaillement du sol. Quatrième type d'onde, c'est ce qu'on appelle l'onde de Réli, R, R, parce qu'on a Réli. Donc, ce type d'onde, donc, le déplacement des particules est à la fois horizontal et vertical. Donc, lorsque l'onde, donc ici, ce n'est pas un cisaillement, c'est un déplacement. Donc, lorsque l'onde se propage dans un sens, les particules, donc le sol se déforme, se déplace verticalement et horizontalement. Donc, c'est un déplacement, ce n'est pas un cisaillement, c'est un déplacement. Donc, lorsque, par exemple, l'onde, en général, ce sont des ondes qui se propagent horizontalement. Donc, lorsque l'onde se propage horizontalement, le déplacement, donc, la déformation, c'est un déplacement vertical des particules perpendiculairement au sens du déplacement de l'onde, de propagation de l'onde. Donc, ce sont, en général, des déplacements. Ce n'est pas de la compression et ce n'est pas de la traction. Donc, le sol se déforme en général. La déformation d'ombulance, c'est le déplacement vertical qui est perpendiculaire au sens de la propagation. Et donc, vous voyez que les ondes se propagent et ces propagations des ondes, de déformation du sol, donc, ce sont ces propagations de déformation qui, dans les tremblements, arrivent au niveau de la surface du sol et vont donner des vibrations, donc, surface X du sol, et ces vibrations surface X vont donner les vibrations du bâtiment. Donc, ils provoquent les tremblements de terre. Est-ce que vous avez des remarques ou bien des questions sur ce qu'on vient de voir ? On continue ? Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'étude de comportement sismique parce que notre objectif, on a un bâtiment et on va voir comment on calcule l'effet sismique. Normalement, l'effet sismique, ce sont des déplacements d'appui. Mais on va voir qu'on peut convertir ces déplacements d'appui par des forces équivalentes, ce qu'on appelle des forces d'inertie, qu'on va appliquer sur les étages du bâtiment. Puis, ces forces vont donner des efforts dans les éléments de comportement, les voiles ou bien les plantiques. Les efforts se forment des moments fléchissants et des efforts tranchants. Puis, on fait les dimensionnements. Mais on doit comprendre d'abord comment le sismique se manifeste, qu'est-ce qu'il donne comme effet et comment on va simplifier le calcul après. Donc, ici, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on montre ? On montre un oscillateur simple. Donc, l'oscillateur simple. Donc, voilà la position initiale. Donc, c'est une console encastrée en haut et elle supporte une masse M. Donc, on a ici une masse M. Donc, on a une console, c'est ça l'oscillateur. L'oscillateur va subir un schisme, puisqu'on a dit que c'est le schisme. Donc, il va subir des déplacements. Les déplacements VS. Donc, le déplacement schisme, c'est VS. Le déplacement, c'est dans les deux sens, comme ça. Parce que la Terre vibre. Donc, lorsque la Terre tremble, le déplacement, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que le VS, il faut dans ce sens et l'autrefois dans ce sens. Donc, ici, on montre, par exemple, ici, c'est un graphe qui donne le déplacement du sol en fonction de temps. Parce que la Terre tremble, donc, il se déplace dans les deux sens. Dans un sens positif par rapport au repère et dans un sens négatif. Puis, le schisme dure un certain temps. Donc, il ne va pas durer longtemps. Donc, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il va durer quelques secondes. En général, une dizaine de secondes jusqu'à 15 secondes en moyen. Donc, on a duré le schisme. Donc, quand l'oscillateur subit un déplacement, et donc, la fondation de l'oscillateur qui va subir un déplacement. Donc, la fondation subit un déplacement. L'oscillateur va subir une déformation. Donc, il va se déformer. C'est comme lorsqu'on est dans le bus. Lorsque le bus démarre, nous, on se déforme vers le bas, dans le sens contraire. Donc, cette déformation, c'est comme si on est soumis à une force. Cette force s'appelle force d'inertie. Et lorsque le bus s'arrête, c'est comme si on applique au bus une... En fait, c'est comme si on l'applique une déformation dans le sens opposé. Et nous, on se déforme dans le sens contraire, toujours. En fait, le bus par rapport à l'homme, c'est comme s'il lui exerce un déplacement dans un sens et l'homme se déforme dans le sens contraire. Et cette déformation, c'est comme si on applique sur l'homme une force qui lui donne cette déformation. Cette force s'appelle force d'inertie. Elle est toujours en sens opposé du sens de déplacement imposé. Donc ici, on va considérer trois types de déplacements. Le premier déplacement, c'est le déplacement de la fondation. Donc c'est le déplacement donné par le scieuse VS. Donc on a la courbe de déplacement VS. Puis, lorsque le scieuse donne le déplacement à la fondation, l'oscillateur va subir une déformation. Donc lorsque l'oscillateur subit une déformation, la masse va subir un déplacement U. Donc on a un deuxième déplacement U de la masse. Donc finalement, la fondation a subi un déplacement VS donné par le scieuse, mais après déformation de l'oscillateur, la masse a subi un déplacement U. Donc finalement, le déplacement dans la masse, la masse a subi deux déplacements. Un déplacement donné par le scieuse VS et un déplacement donné par la déformation de l'oscillateur U. Donc finalement, la masse a subi un déplacement V total qui va être égal au déplacement du scieuse plus le déplacement de la masse qui est due à la déformation de la structure de l'oscillateur. Donc j'exprime le déplacement total de la masse. Donc le déplacement total de la masse. Vous voyez la slide suivante ? Oui. Vous reflètez avec le déplacement de la masse. Donc je reviens. Vous voyez le schéma, c'est ça ? Oui, monsieur. Donc voilà l'oscillateur dans sa position initiale. Donc voilà la masse. Voilà la masse. Donc la fondation a subi un déplacement. Donc il part de O à A. Donc tout l'oscillateur subit un déplacement. Ça veut dire que dans un premier temps, la masse a subi... Il était là. Il a subi un déplacement VS. Mais puisque la structure a subi une déformation à cause de la force d'inertie, la masse a subi un deuxième déplacement. Ça veut dire que voilà la position initiale de la masse. Il a subi un premier déplacement VS donné par le schisme plus un déplacement U donné par la déformation de la masse. Donc finalement, le déplacement total de la masse, c'est ce qu'on va enverrer maintenant. Donc le déplacement total de la masse V de T est égal au déplacement... Ce qu'on appelle le déplacement relatif. Donc le déplacement U sur les déplacements relatifs donnés par la déformation de l'oscillateur plus le déplacement donné par le schisme. On va dériver deux fois cette expression. Donc on aura l'accélération totale de la masse est égale à l'accélération U relatif donné par la déformation de l'oscillateur plus l'accélération du schisme. C'est bon, on continue. Donc, du moment que l'oscillateur... Donc, on va dériver deux fois. Donc, on dit V égale U plus Vs. Lorsqu'on dérive deux fois, on aura l'accélération. Donc, on a fait le déplacement. Donc le déplacement total de T est égal au déplacement relatif plus le développement du schisme. Donc, je dérive deux fois. Donc, l'accélération totale de la masse est égale à l'accélération relatif donnée par le déplacement U seconde de T plus l'accélération du schisme. Je vais revenir au schéma. Donc, lorsque... Puisque ici, le schisme donne des vibrations parce que la structure, du moment que la Terre tremble, donc l'oscillateur vibre. Donc, lorsque l'oscillateur vibre, il se déforme. Donc, lorsqu'il vibre et lorsqu'il se déforme, on a vu avant, on a dit qu'il y a automatiquement deux forces qui vont en être. Donc, lorsqu'on a la vibration, automatiquement, on a deux forces. Du moment qu'on a la déformation, on a toujours une force de rappel. Donc, la force de rappel, c'est moins qu'à la rigueur. Donc, la force de rappel, c'est moins qu'à fois le déplacement relatif. Parce que la force de rappel dépend de la déformation. Donc, la force de rappel, c'est moins qu'à fois U. Puis, on aura une force d'amortissement. Donc, finalement... Donc, finalement... De... De... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc, une fois qu'on a une déformation de l'oscillateur, ça veut dire qu'on a toujours une force de rappel. Donc, la force de rappel, F1 est également KU. Donc, je répète, K, c'est la raideur de l'oscillateur. Et U, c'est le dépassement relatif, pas le dépassement total. Puisqu'on a vibration, si je suppose que l'oscillateur a un amortissement, tous les matériaux, ils ont un amortissement. Donc, l'amortissement n'est pas nul. Au départ, on suppose qu'il est nul juste pour l'étude. Mais après, dans le cas général, c'est différent de zéro. Donc, on aura un amortissement. Heureusement qu'on a un amortissement parce que lorsque un bâtiment tremble, il vibre. S'il n'y a pas l'amortissement, le bâtiment ne va pas s'arrêter. Il va continuer à vibrer indéfiniment. C'est grâce à l'amortissement qu'après un certain moment, même lorsque le sillon s'arrête, le bâtiment continue à vibrer pendant quelques petites secondes, puis il s'arrête. Et c'est grâce à l'amortissement. Donc, on a une deuxième force qui est la force d'amortissement, F2 égale moins C fois U prime. Donc, moins C, c'est le coefficient d'amortissement. Et prime, c'est la vitesse relative. Parce que la force de rappel, la force d'amortissement, dépendent de la déformation de la structure. Puis, on écrit l'équation du mouvement. Donc, on exprime l'équation. Le C, je n'ai rien. Le C, c'est le coefficient d'amortissement. Donc, c'est un coefficient qu'on mesure qui dépend des matériaux. Chaque matériau a un coefficient d'amortissement. On va redonner tout à l'heure certaines valeurs de coefficient d'amortissement pour le bêta armé et pour les structures métalliques. Donc, C, c'est le coefficient d'amortissement. Donc, notre oscillateur, il n'est pas excité par une force. L'oscillateur est excité par un déplacement d'appui, par un déplacement qui est donné par le sisme. Donc, on n'a que des forces. On a la force de rappel et la force d'amortissement. Donc, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération totale. Puisque la masse va subir une accélération totale. Donc, F1 plus F2 égale à M fois V seconde. Avec V, c'est l'accélération. V, c'est le déplacement total. Et V seconde, c'est l'accélération totale. Donc, je remplace F1 par son expression F1 égale à KU. Et F2 égale à CU prime. Donc, je la remplace. Et on va trouver l'expression suivante en bas. Donc, on va trouver que V seconde plus... Puis, on divise par M. V seconde plus C sur M U prime plus oméga carré U égale 0. Donc, en remplaçant K sur M par oméga carré. Donc, voilà l'équation du mouvement d'un oscillateur qui est excité par un scieuse. Donc, on passe à la suivante. Donc, vous avez l'équation du mouvement. Donc, on est passé à la deuxième slide, l'équation du mouvement. C'est ça? Oui, monsieur. Donc, là, d'abord, c'est slide. Donc, vous avez l'équation du mouvement. Et vous avez en deuxième ligne toujours l'équation du mouvement. C'est ça? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Ah, mais ça, c'est force de rappel. Ah, non. La belle, là? Non, vous n'avez pas ce slide. Non, ma... Toujours force de rappel. Oui. Donc, je vais essayer de voir parce que parfois, ça... Petite minute. Oh, c'est ça. Oh, non. Non, mais... Non, mais là. Non, mais là. Non, mais là. Non, mais là. C'est bon, on continue ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, maintenant, c'est la slide suivante. Donc, on l'a vu, on a exprimé l'équation du mouvement. Donc, V seconde au carré plus C sur M U prime plus oméga carré U égale à zéro. Et on a vu tout à l'heure que V seconde est égale à U seconde plus Vs seconde. Donc, dans cette équation de la première ligne, je vais remplacer V seconde par U seconde plus Vs seconde. Donc, lorsqu'on fait ce remplacement, on va trouver une nouvelle équation. Donc, la nouvelle équation qu'on va trouver est la suivante. Donc, U seconde plus C sur M U prime plus oméga carré U égale, normalement, égale à moins Vs seconde. Je peux dire que je peux définir une force. Normalement, on n'a pas de force. Mais tout à l'heure, on a parlé d'une force fictive, d'une force d'inertie. Parce que lorsqu'il y a le cynisme, il y a une force d'inertie. C'est elle qui va donner la vibration de la structure. Parce que lorsque une structure vibre, elle se déplace. Lorsqu'elle se déplace, c'est comme s'elle est soumise à une force. Cette force, réellement, elle n'existe pas. Nous, on l'appelle force d'inertie. Parce que c'est l'excitation par déplacement d'appui qui donne la vibration en sens opposé, toujours. Et cette vibration, c'est comme si l'oscillateur, c'est comme s'il est soumis à une force qui a donné ce déplacement relatif. Et cette force s'appelle force d'inertie. Donc, cette force d'inertie, on peut l'exprimer par P de T égale à moins M Vs seconde. Donc, suivant ce qu'on a vu, je peux exprimer l'équation du mouvement par l'équation suivante. I seconde plus C sur M I prime plus oméga caru égale à une force P de T sur M. Avec P de T égale moins M Vs seconde. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement, c'est parce qu'on a remplacé Vs seconde par I seconde plus Vs seconde. Et on vient de trouver l'équation suivante. Donc, finalement, on a excité l'oscillateur par un déplacement d'appui. Et finalement, on a trouvé une équation, c'est comme si on a excité l'oscillateur par une force. Parce que P de T égale à M fois Vs seconde, la masse fois une oscillation, c'est une force. Donc, c'est comme si on a excité l'oscillateur par une force d'inertie. Donc, finalement, on revient à un oscillateur excité par une force. Et la force, c'est égal à moins Vs seconde. Sauf que malheureusement, cette force, il n'est pas... Cette force dépend de l'accélération du sciisme. Et l'accélération du sciisme, on l'a vu tout à l'heure, c'est une fonction un peu compliquée. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, je vais revenir à... Pourquoi normalement, le M fait le K ou le K ou la masse du bâtiment ? Le M, la masse du bâtiment, exactement. Le M, c'est la masse du bâtiment. Et l'accélération, est-ce que vous avez un nouvel mouvement du sol ? L'équation du mouvement, monsieur. L'équation du mouvement. Le mouvement. OK. Le mouvement, c'est un peu... C'est une fonction quelconque. C'est un peu... Probable comme cette extension. OK. Korean. C'est un peu... C'est un peu... Puisqu'on a excité l'oscillateur par une fois qu'il n'est pas si... Et lorsqu'on a un oscillateur excité par Fosquet, quand l'on est compliquée, donc quand l'on donne du H&L, est-ce qu'on va faire ? Je suis passé à la slide suivante. Je suis au-delà de ce moment-là, je suis au-delà de ce moment-là. Je suis au-delà de ce moment-là. Je suis au-delà de ce moment-là. Ok, comment ça va ? Je suis là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, c'est quoi ? Je suis là ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! C'est quoi ? 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 Je crois que tu disais que c'est comme ça C'est quoi ? J'ai pas de casser ! C'est bon, c'est bon. L'excitation, c'est un déplacement. Mais à la fin, on a trouvé l'équation suivante. C'est comme si on a excité l'oscillateur par une force, qui est la force d'inertie. Donc, ça revient à exciter l'oscillateur par une force. Sauf que la force est la fonction de l'accélération du séisme. Mais l'accélération du séisme, c'est une fonction un peu compliquée. Donc, on peut dire qu'on a excité l'oscillateur par une force quelconque dans le cas général. Ce n'est pas une force harmonique, mais quelconque. Mais cette fois-ci, la solution va être donnée, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a excité l'oscillateur par une force quelconque. Donc, la solution du déplacement, parce que notre but, c'est de calculer U. Parce que si je connais U, la suite est très simple. Donc, la solution de l'équation est donnée par l'intégrale de Dieu Amel. Donc, la solution est donnée par l'intégrale de Dieu Amel. Est-ce que maintenant, vous voyez la solution ? L'intégrale. Pas encore. Pas encore. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis désolé, je suis désolé Je suis désolé Oh my god Je suis désolé Je suis désolé Bravo à vous, bravo à vous Je suis désolé Mais je suis désolé 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 J'ai dit que J'ai dit que Lorsqu'on excite un oscillateur Par un déplacement d'appui C'est comme je l'excite Par une force quelconque J'ai dit que Parce que la force est égale à moins P fois Vs seconde Parce que l'accélération du système C'est une fonction compliquée Donc finalement On peut trouver la solution C'est-à-dire L'objectif C'est de calculer le déplacement U Le déplacement relatif Qui est donné par la déformation Donc le déplacement relatif Donné par la déformation C'est égale à Cette intégrale Donc c'est égale à Mois 1 sur Omega D Avec Omega D C'est ce qu'on a vu avant C'est ce qu'on a Donc Pseudo Plus Qui est égale à Omega Fois racine de 1 moins Xi au carré Avec Xi On va l'étudier après Xi Qui est égale à C Sur 2M Fois Omega Donc là aussi On Même si on trouve La solution La solution n'est pas simple Parce qu'elle dépend De l'accélération Qui L'accélération On l'a connue C'est une Parce que lorsqu'on a Un scisme On mesure l'accélération On a une courbe D'accélération Même s'il est compliqué Elle est connue On voit que Le Le déplacement La solution Dépend De 3 paramètres Important Elle dépend De l'accélération Du scisme C'est une fonction Enregistrée On l'a connue On connaît Cette fonction Mais elle est un peu Compliquée La solution Dépend aussi De Omega Donc Dans l'intégrale On a Exponentiel De moins Xi Fois Omega Factor de Xi Moins Taux Normalement C'est un temps Parce que Nous on veut calculer Le déplacement Un instant T Donné Donc je dois intégrer Le temps De 0 à T Et la variable Cette fois-ci C'est un temps Qui varie de 0 à T Donc l'essentiel Ce déplacement Depend d'Omega Donc Omega C'est ce qu'on connaît Avant Donc c'est la pulsation De l'oscillateur Simple C'est-à-dire Racine de K sur M Il ne change pas Et il dépend aussi De Xi Xi C'est un rapport D'amortissement Qui est égal à C sur 2 fois M Omega Donc finalement Le déplacement Qu'on cherche Dépend de 3 paramètres La vitesse De Xi C'est une fonction Qui est connue Qui est enregistrée Mais malheureusement Elle est compliquée C'est une fonction compliquée Elle dépend de De la pulsation Donc Vous vous rappelez Que avant Lorsqu'on a étudié Des cas simples Dans les exercices On voulait calculer La pulsation D'un De l'oscillateur Qui est un étage Ou bien deux étages Etc Donc le but Parce qu'avant Parce qu'après Pour l'étude sismique On aura besoin Donc Le comportement sismique On va montrer qu'il est Donc vous voyez Que le déplacement Dépend de la pulsation Donc le calcul De la pulsation D'un oscillateur Il est important Donc c'est une base Pour le calcul Du déplacement Puis pour le calcul De la force d'inertie Puis après Pour le calcul Des efforts Pour dimensionner L'oscillateur Ou bien La structure Donc Le problème Est résolu En partie On sait calculer Le déplacement Mais Elle dépend De trois paramètres Le paramètre Important Difficile A manipuler Mais on va voir Comment on le manipule C'est l'accélération du sismique Maintenant Comment On résout Le problème Donc le problème C'est un problème C'est un problème Dynamique compliqué Le règlement Le règlement Heureusement Propose des solutions Simplifiées Parce que Si on reste Dans l'étude D'intégrale On On Sera jamais Dimensionner Une structure Impossible Une intégrale Très très compliquée Avec une fonction VS seconde Très compliquée Le règlement Propose Ce qui suit Il propose Ce qu'on appelle On va faire Une étude statique équivalente Est-ce que vous voyez Le calcul statique Non monsieur Non monsieur Non monsieur Donc Je reprends Comme tout à l'heure Donc Je vais régler le Une minute UnCall lethal Unpción Tu n'es Un singe Un menus Ceci Allah Au revoir Why You're C'est une action dynamique qui a donné une vibration et des déformations. Ces déformations vont donner un déplacement de la masse U. Qu'est-ce qu'il propose le règlement ? Le règlement propose de remplacer le comportement dynamique compliqué par un comportement statique. C'est quoi le comportement statique ? C'est simplement notre oscillateur. C'est une console encastrée et on va appliquer sur la masse une farce. La force est égale à F, égale M fois gamma. Parce que lorsqu'on multiplie une masse gamma, c'est ce qu'on appelle une pseudo-accélération. Parce qu'on a une force d'inertie. La force d'inertie, c'est une pseudo-force. Elle n'est pas réelle, mais lorsqu'on est déformé, c'est comme si on a subi une force. Ça permet de connaître l'accélération ou l'échelle ? Donc, là, lorsqu'il y a le schisme, le schisme, il donne une déformation de l'oscillateur. Rien. Lorsqu'il donne une déformation de l'oscillateur, l'oscillateur subit un déplacement. La masse va subir un déplacement U. Oui. Lorsque la masse a subi un déplacement U par le schisme, on a un calcul statique. Dans laquelle une masse, je vais appliquer une force constante, c'est-à-dire statique. Elle ne dépend pas de temps. Cette force égale M fois gamma. Et cette force doit donner le même effet que le schisme. La force égale M gamma. Gamma, nous, c'est une accélération fictive. On l'appelle pseudo-accélération. Pour avoir de la force, elle doit donner le même déplacement U. Elle a de l'accélération oméga, elle est égale à l'accélération gamma, elle est égale à oméga carré U. Est-ce que vous voyez la slide suivante ? Non, monsieur. C'est de l'accélération. Non, monsieur. C'est pas grave. Monsieur, je m'en ai, monsieur Moran. Je m'en ai, exactement. Je m'en ai, c'est de l'accélération. Je m'en ai, c'est de l'accélération. Oui, donc, pseudo-accélération, vous la voyez ou non ? Non, monsieur. Non, je vais la régler. Une petite minute. Oh, c'est de l'accélération. C'est de l'accélération. Je me dis que tu es grand. C'est bon, vous voyez de la bâle. Oui, monsieur. Pseudo-accélération. Oui, monsieur. Je m'en ai, c'est de l'accélération. Non,érie, votre micro personality. Je m'en ai, c'est de l'accélération. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je sais pas. On a fait un peu. On a fait une fois, mon frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un frère. Merci beaucoup Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Merci Merci Je vous remercie J'avais confiance J'avais Unidos Je vous remercie Donc, j'ai dit que, qu'est-ce qu'ils proposent tous les règlements ? Les règlements proposent qu'au lieu de faire une étude dynamique compliquée, on va faire une étude statique. Donc, j'ai ma structure, je vais appliquer une force F, F égale M fois gamma. Avec gamma, on appelle gamma, donc F c'est la force d'inertie, gamma on l'appelle pseudo-accélération. Donc, gamma égale à oméga carré fois U. Donc, c'est comme ça que je définis gamma. Et il doit donner le même effet. Et s'il ne donne pas le même effet, ce n'est pas bon. Donc, vous vous rappelez que, vous allez retenir gamma égale oméga carré fois U. Oui. Tout à l'heure, j'ai appliqué une force. À quoi est égale la force ? La force égale F, F égale M fois gamma. Donc, la force est égale à M fois oméga carré fois U. Donc, à quoi est égale gamma au carré, oméga au carré, la puissance ? Oméga égale à racine de K sur M. Donc, oméga carré égale à K sur M. Donc, finalement, la force est égale à M fois K sur M fois U. Je peux simplifier par M. Donc, finalement, finalement, F va être K fois U. Exactement. Donc, la force de V égale à K fois U. D'abord, puisque je fais une étude statique. D'abord, j'ai remplacé l'étude dynamique par une étude statique. que j'ai appliqué une force. La force que j'ai appliquée, finalement, où l'étude, à la fin, quand j'ai développé, il y a K fois U. D'abord, je vais étudier l'équilibre de mon oscillateur. Puisque je n'ai plus de vibration, la force d'amortissement n'existe plus. L'amortissement n'existe que si on a des vibrations. Donc, lorsqu'on est dans le cas statique, on n'aura que la force de rappel. Donc, finalement, j'ai la force de rappel égale moins K U. Et j'ai appliqué une force égale à K U. Donc, lorsque j'ai fait la somme des forces, force de rappel plus force appliquée égale à zéro. Donc, j'ai l'équilibre. Donc, puisque j'ai l'équilibre, ça veut dire que la force que j'ai appliquée donne un équilibre. Ça veut dire qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'à la fin, quand je l'applique, il va donner le déplacement U. Puisqu'il va donner le déplacement U, c'est comme si j'ai calculé le déplacement par l'intégrale de d'AML. Donc, en conclusion, je peux dire que je peux remplacer une étude dynamique compliquée par une étude statique équivalente en appliquant à la masse une force égale M fois gamma. Tout simplement. Donc, j'ai fait une première simplification. Maintenant, le problème n'est pas encore résolu à 100%. Parce que la force dépend de gamma et gamma dépend de U. sauf qu'U, malheureusement, elle est toujours sous forme d'intégrale. Donc, on va faire une autre simplification, je crois, la semaine prochaine, parce que maintenant, je pense qu'on va arrêter, parce que la suite, c'est un peu long. Il vaut mieux que je le reprenne dès le début de la semaine prochaine pour mieux comprendre. Parce qu'on va définir ce qu'on appelle le spectre. Donc, ce qu'on va définir après, c'est la deuxième simplification qui simplifie l'étude sismique. Et il est basé sur une notion qu'on appelle spectre. Et on va définir la semaine prochaine, c'est quoi le spectre ? Parce que le spectre, c'est la base du calcul sismique et c'est celui qui a simplifié le calcul sismique, qui a remplacé l'étude dynamique par une étude statique simplifiée. ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou bien des questions ? Tout seul, tu vois le document, moi, je vais donner à M. Fassi. Est-ce que vous avez reçu le document ? Oui ? Oui, je suis en train de faire. Voilà, donc... Je suis en train de faire le document. Quelques plateformes ? D'accord. Quelques plateformes ? D'accord. Donc, le deuxième cours, on a à quelle heure ? Tout à l'heure, on commence à quelle heure ? Comme ça ? 11h30. 11h30 ? Oui. Donc, dans une petite demi-heure, donc on va se reposer dans une petite demi-heure, le temps de prendre le petit déjeuner et on continue tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure, Où est-ce que vous avez déjà lui ? N'一些 qui ne dure, N'autre part, Un petit déjeuner, un petit déjeuner. Un petit déjeuner, Un petit déjeuner, Je ne souhaite pas. M. Fassi. M. Fassi. Merci.